Oui, ben écoutez, j'espère que ça va aujourd'hui. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, après la mine de Saint-Claire-du-la-Louse, je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi les fours de la bocagerie. Donc c'est dans la continuité de la vidéo de la dernière fois. Vous êtes prêts ? Eh ben c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ça y est, nous sommes arrivés au four de la bocagerie. Donc comme vous avez vu sur la petite vidéo de présentation, j'étais sur la route. Donc très difficile de trouver parce que ce n'est pas très bien indiqué. Il doit avoir deux ou trois panneaux. Donc comme vous voyez, on a un peu de soleil. Il ne pleut pas encore. Donc voilà. Donc petit aparté. Je n'ai pas pu mettre en ligne la vidéo la semaine dernière parce que j'avais un gros gros souci de réseau au niveau de YouTube. Impossible de uploader ma vidéo. Donc c'est pour ça que je ne la mets qu'aujourd'hui. Donc voilà. C'était juste pour vous expliquer un peu ce qui s'était passé. Donc comme vous voyez, pleine nature. Donc il faut de la bocagerie. Donc j'avance un petit peu. Et on va tomber, je vais me retourner. C'est vachement imposant. C'est vachement impressionnant. Parce que c'est au plein milieu des bois. Donc la nature a repris ses droits comme on pouvait le voir. Vous êtes prêts ? Donc on va s'approcher. Donc là, ils sont juste en face de moi. C'est vraiment impressionnant. Je vous ferai le petit historique dans quelques secondes. Et donc voilà. Donc il y a un monsieur qui m'a fait peur. C'est les aléas du direct. Et donc comme vous voyez, quand on se retourne, voilà. Ils apparaissent derrière moi. Donc c'est... Peut-être que sur ma vidéo, on ne se rend pas bien compte. Mais c'est super grand. Comme vous voyez, on fait le tour. Et donc je vous présente aujourd'hui les fours de castination de minerais de fer. Les fameux fours de la bocagerie. Donc, qu'ils se retrouvent en face. Avec le tinueil. Alors, je vous avais mis quelques photos. Donc malheureusement, l'accès au site est interdit. Je ne vais pas pouvoir m'approcher plus près. Malheureusement. Je vais pouvoir vous faire un petit historique. Vous expliquer un peu l'endroit. Donc comme vous le voyez, ça part de là-bas. Ça arrive. Donc si vous continuez dans la continuité des fours. Vous faites à peu près un bon kilomètre. Et vous arrivez à la fameuse mine de la Saint-Claire-du-Alouse. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Où je vous avais expliqué que les rails partaient jusque là-bas. Donc en fait, comme vous voyez, ils arrivaient jusqu'ici. Donc en fait, les wagons de minerais de fer arrivaient tout en haut. Tout en haut de ce chevalement. Et tous les fours, les fours de castination étaient juste en dessous. Donc ils déposaient leurs minerais qui étaient ensuite chauffés. Donc ce que je vous propose, c'est de vous expliquer un petit peu ces fameux fours. Donc à proximité de la mine, on trouve donc ici les fours de la bocagerie. Ils étaient donc utilisés pour calciner le minerai extrait. Donc de 1905 à 1978, date de la fermeture de la mine. Donc il faut savoir que les premiers fours étaient en pierre. Et ils formaient une batterie de six fours. Donc il n'y avait pas toute cette structure en métal. Et fonctionnaient dès le début de l'exploitation jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Dans les années 1920, de nouveaux fours plus grands et plus modernes furent construits. Donc c'est exactement cela que vous voyez en face de vous. Ils étaient dotés d'un cuvelage métallique, qu'on voit encore aujourd'hui. Recouverts à l'intérieur de briques réfractaires au nombre de six, puis de neuf dans les années 1950. Et finalement onze jusqu'à la fermeture de la mine en 1978. Donc à quoi servait la calcination ? Et bien la calcination a visé à préparer le minerai pour son expédition par voie ferroviaire vers l'usine sidérurgique d'Isberg, dans le nord de la France, où ils étaient transformés en fonte ou en acier. Donc la calcination permettait de convertir le carbonate de fer en oxyde et d'éliminer une partie du soufre, de l'eau et des autres composés non ferreux contenus dans le minerai qui était donc retiré de la mine. On élevait ensuite sa teneur en fer qui passait de 40 à 50%. Il perdait aussi 20% de son poids, ce qui permettait de réduire le coût de son transport. Donc aujourd'hui, malheureusement, il ne reste que la structure d'acier et de béton qui soutenait ces fameux fours métalliques. Donc comme vous pouvez voir sur la droite des fours, on peut observer l'entrée d'un tunnel. Je ne sais pas si on peut voir bien d'ici. Alors c'était un tunnel où arrivaient les trains. Donc en fait, si vous voulez, ça faisait un circuit, il redescendait et il suivait la voie ferrée qui allait jusque dans le nord de la France, justement pour être transformé. Une petite histoire aussi, on va en profiter. Le bassin ferrière de la Normandie. Donc il faut savoir que la Basse-Normandie n'est pas une région particulièrement réputée pour son passé industriel, comme on le sait. Et pourtant, elle a connu une activité sidérurgique construite autour de ses mines de fer. Bien que de moindre importance que le bassin ferrière Lorrain, de nombreuses mines furent exploitées entre les départements du Calvados et de Lorne jusqu'en 1989. Donc je vous invite à une découverte de ce patrimoine minier, avec mes moyens bien sûr, sur les principaux sites d'extraction. Donc il faut savoir que les principaux sites d'extraction, ils sont localisés autour de Saint-Germain-le-Vasson, Met-sur-Orne et Saint-Rémy-sur-Orne dans le Calvados. Ainsi que Saint-Claire-de-Halouz, que nous avons vu la dernière fois, et la ferrière aux étangs, qui est à une quinzaine de kilomètres d'ici. Et on ira faire un tour, si on peut, parce que malheureusement, cette fameuse mine a été réhabilitée en Syrie, donc on n'a pas l'accès au puits et aux carreaux. Voilà, donc un coup de cœur encore, je le dis une fois, pour le carreau du puits Imbis de la mine de Saint-Claire-de-Halouz, qui a été conservé complet autour de son chevalement. Donc comme je le disais la dernière fois, le site de Saint-Claire-de-Halouz fait actuellement l'objet d'un projet de valorisation. Même dans le grand bassin Lorrain, on ne retrouve pas un aussi beau témoin de ce passeraire industriel. Donc comme je vous le dis, au final, il faut vraiment venir en Normandie, pourtant le bassin minier Lorrain est beaucoup plus important que le nôtre. Mais au final, ce qu'il faut faire, c'est venir chez nous, et vous pourrez découvrir ce fabuleux endroit. On peut apercevoir, juste à côté, donc là vous voyez, il y a ma tuture, on peut apercevoir une des maisons, c'était la maison du gardien, des fours de la bocagerie. Alors il faut savoir que la plupart des sites miniers, comme la mine de Saint-Claire-de-Halouz, comme la mine de la Ferrière, ils avaient tous une cité minière où les ouvriers habitaient. Par contre, petit point particulier, pour les fours de la bocagerie, vu qu'ils sont très très proches de la mine de Saint-Claire-de-Halouz, les ouvriers étaient logés à la cité minière de Saint-Claire-de-Halouz. C'est pour ça qu'au pied de ces fours, on ne retrouve pas de bâtiment particulier, à part, je vous dis, la maison du gardien qui possède, comme on peut le voir sur cette vidéo, la forme et l'architecture des maisons de l'époque, donc des années 30 et des années 20, à peu près. Donc voilà. Malheureusement, c'est dommage, il y a un peu de vandalisme, comme on peut le voir, il y a un panneau d'explications qui est complètement renversé, les poteaux ont été cassés, alors je ne sais pas si c'est l'œuvre du temps qui a fait ça. C'est dommage que le site n'est pas forcément bien taillé, bien... C'est dommage. Ça aurait pu être un peu plus entretenu, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est comme ça. Donc voilà. Voilà, écoutez les amis, cette vidéo s'achève donc sur ces images. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolé de ne pas avoir pu me rapprocher des fours de la bocagerie. C'est un site qui est sécurisé, qui peut être dangereux. Comme vous pouvez le voir, tout est rouillé. Donc l'accès au site est interdit. En plus, les herbes sont vachement hautes. Donc si c'est pour me faire piquer les jambes, ce n'est pas le truc. Donc j'espère que ça vous a plu. J'essaie d'être le plus clair possible dans l'historique. On se retrouve, bien sûr, très vite pour une prochaine vidéo. Alors bien sûr, comme vous voyez, j'ai mon petit siège. N'oubliez pas, c'est très important, le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Très important. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Mettre un pouce bas si elle ne vous a pas plu. Ça peut arriver. Et puis moi, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, pour une prochaine découverte de la Normandie. Allez, je vous dis bonne journée. Profitez du soleil. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501